Générique Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'agriculture, de l'alimentation, de la trajectoire de nos systèmes agroalimentaires et de notre pouvoir à tous de le changer. Je pars d'un constat. C'est que depuis 40, 50 ans peut-être, nos systèmes agroalimentaires ont mis l'accent sur l'augmentation de la production dans une démarche qu'on peut dire productiviste, quantitativiste, visant à augmenter les volumes. Et ces options qui ont été prises dans les années 60-70, la politique agricole commune a été lancée en 1961, ces options pouvaient s'expliquer à l'époque par le souci de garantir la sécurité alimentaire dans un monde où la croissance démographique était encore très importante. Aujourd'hui, cependant, les choix qui ont été faits dans les années 60 et 70 produisent des conséquences problématiques qu'il n'est plus possible d'ignorer. Cette économie alimentaire low cost s'est développée à partir de l'idée qu'on pouvait rémunérer faiblement le producteur, sauf par des subsides qui compensent le manque à gagner sur la production, payer des salaires très bas aux travailleurs agricoles, ne pas obliger les producteurs à internaliser les externalités négatives, sociales, environnementales, sanitaires qu'ils causent. On a développé une économie alimentaire low cost qui visait à garantir l'accès à une alimentation bon marché, y compris pour les ménages les plus pauvres. Mais des conséquences problématiques, vous disais-je, en sont résultées. Conséquences environnementales d'abord, le développement de grandes monocultures qui a détruit la biodiversité, qui a conduit à l'augmentation considérable des gaz à effet de serre. Les systèmes alimentaires, c'est 33% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine à l'échelle mondiale. Une destruction des sols qui ont subi, avec ces monocultures, de l'érosion, de la compaction liée à l'utilisation des grandes machines, la salinisation des sols liées à des mauvaises techniques d'irrigation agricole. Et puis, des conséquences sociales. Nous avons vu partout disparaître les petites exploitations agricoles dites familiales. En Belgique, depuis 30 ans, on a perdu près de deux tiers de nos fermes. Les plus petites, les moins compétitives, disparaissent dans un marché de plus en plus concurrentiel. Et enfin, des conséquences sanitaires, puisque nous développons ces grandes cultures pour fournir des matières premières à l'industrie de transformation agroalimentaire, qui, dès lors, écoulent sur les marchés des plats préparés, des produits transformés, ultra transformés, expliquant l'explosion dans le monde des taux de surpoids et d'obésité, avec les maladies non transmissibles qui y sont liées, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancers gastrointestinaux. Voyez, par exemple, cette étude publiée dans le Lancet en 2016. À partir de 200 pays, 19 millions de personnes ont été suivies au cours de 30 ans. Et entre 1975 et 2014, l'obésité partout a augmenté. Alors, on nous dit parfois que cette approche productiviste, elle sert à satisfaire les besoins du monde. Il faudrait que l'Europe, par exemple, nourrisse les pays en développement, augmentant sa production pour répondre à l'incapacité d'autres pays de se nourrir eux-mêmes. Mais, en réalité, ces pays se plaignent de ce que leurs marchés sont envahis par des produits alimentaires bon marché, fortement subsidiés par les contribuables des pays riches. Et cette photo qu'un jour, Yann Arthus Bertrand a prise et qu'il m'a demandé de commenter un jour, illustre cela sur le mode de la métaphore. On voit ces produits fortement transformés, emballés, s'écouler sur les marchés des pays en développement, faisant concurrence aux petits producteurs agricoles de ces pays-là. Alors, oui, il faut changer. Il faut changer, mais le système est inerte, il est difficile à réformer. Et ceci parce que ce système est composé de différents éléments qui ont coévolué et qui, aujourd'hui, se soutiennent mutuellement. Des choix techniques ont été faits ou technologiques. On a investi en infrastructures, en logistique, pour favoriser les économies d'échelle, la production de masse. On a fait émerger, par conséquent, des grands acteurs, les champions de l'économie alimentaire low cost, du côté des acheteurs de matières premières, des entreprises de transformation agroalimentaire, et du côté des grands distributeurs. Ceci s'inscrit dans des modes de vie de plus en plus pressés, où l'on n'a plus le temps de cuisiner des produits frais venus de producteurs locaux, où, d'ailleurs, on perd les savoirs culinaires. Et ceci contribue à renforcer le pouvoir d'influence politique des grands acteurs de l'agroalimentaire, ces grandes entreprises qui dominent aujourd'hui les systèmes agroalimentaires, et demande au gouvernement de développer des infrastructures, des logistiques, un système économique qui va renforcer encore leur puissance dominante. Par conséquent, notre manière de nous alimenter, les modes de vie que nous avons développés, notre rapport à l'alimentation et à la cuisine, sont co-responsables de cette situation dont, à présent, nous sommes victimes. Cela explique que beaucoup de citoyens, de citoyennes ordinaires, se mettent en mouvement pour rechercher des alternatives au système dominant. On va se développer, par exemple, des fermes urbaines, comme ici au Champ d'Écailles à Boisfort. On va se développer des chaînes directes de distribution en reliant les producteurs locaux aux consommateurs, par exemple à travers le réseau des groupes d'achats solidaires de l'agriculture paysanne à Bruxelles, les groupes d'achats communs en Wallonie, ou les milliers d'AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne en France. On va se développer des initiatives à travers lesquelles les organisations caritatives, qui viennent en aide aux ménages défavorisés, utilisent les invendus de la grande distribution pour les fournir à ces familles très pauvres. On va se développer des supermarchés coopératifs, sur le modèle souvent de la Park Slope Food Coop, créée à Brooklyn dans les années 1970, et qui imite aujourd'hui la Biscope, par exemple, à Bruxelles. Tout ceci est important. Tout ceci est important et, au fond, montre qu'on peut sortir de notre position de consommateurs critiques ou des lecteurs responsabilisés à l'écoute des messages des partis politiques, ce sont des acteurs véritables qui cherchent à inventer des alternatives. Mais la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si, au fond, nous ne sommes pas dans une sorte de dilemme, d'impasse. Est-ce que ces alternatives vont demeurer à l'état de niche d'innovation, ou bien vont être cooptées par le système, comme parfois certaines filières bio, certaines marques de commerce équitables ? Est-ce que l'alternative est vraiment entre la préservation de ces initiatives à petite échelle ou la capture par le système dominant, qui pourra, en cooptant ces alternatives, au fond, s'acheter toujours un peu plus de temps, pour durer, pour continuer de dominer ? Je voudrais, pour ma part, que nous imaginions comment sortir de ce dilemme, et je ne vois pas d'autre possibilité que d'encourager la démocratie alimentaire. Qu'à côté de ces alternatives qui se développent, à travers des chaînes courtes, à travers des marchés paysans, à travers les supermarchés coopératifs, l'on politise la question de l'alimentation. Et ça se fait de plus en plus. En Californie, on a développé un conseil de politique alimentaire, et ces conseils de politique alimentaire, ces forums citoyens, où se réunissent les différents acteurs des systèmes alimentaires pour réfléchir comment transformer le système alimentaire, se développent partout, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, ici, dans la ville de Cork, par exemple, dans le sud de l'Angleterre. Ces citoyens ont compris qu'il ne suffisait pas de consommer de manière critique, de voter pour les bons partis, ou même de devenir acteurs de systèmes alternatifs. Ils ont compris qu'il fallait exercer le pouvoir. Non pas prendre le pouvoir, mais exercer le pouvoir en se mettant ensemble pour imaginer des alternatives au système dominant. Au fond, leur devise, celle par laquelle je voudrais terminer, c'est que la seule véritable limite à notre pouvoir, c'est que nous n'osons pas l'exercer. Je vous remercie.